Dès Euclide, on pense qu'on est capable de faire des mathématiques sur la sphère. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le ciel la nuit, on a l'impression qu'on est entouré par une gigantesque sphère céleste. Et pour prévoir le mouvement des astres, leur lever, leur coucher, il faut impérativement réfléchir sur la sphère céleste. On va donc, dès Ménalos, qui est un mathématicien du 1er et 2e siècle de notre ère, faire une trigonométrie sphérique. Et ça commence notamment avec Ptolémée, dans son âle majeste, au 2e siècle de notre ère. Et grâce à cette trigonométrie sphérique qui naît donc dans l'Antiquité, on arrive à résoudre pratiquement tous les problèmes d'astronomie, y compris les problèmes posés par les éclipses de lune et de soleil. Et il n'y aura pas d'apport majeur, si vous voulez, jusqu'à Copernic et Kepler. Donc cette trigonométrie sphérique permet de bien répondre à tous les problèmes, à la fois de cartographie, mais également d'astronomie. Et cette trigonométrie sphérique est absolument indispensable. Elle sera également utilisée par les astronomes perses et arables pour répondre aux problèmes liés à la détermination, les heures de prière et la direction de la Qibla. Dès l'Antiquité s'impose le fait que, pour prévoir les phénomènes célestes, il est impératif de raisonner sur la sphère céleste. Et donc, dès le 2e siècle de notre ère, on va mettre au point ce qu'on appelle une trigonométrie sphérique, qui est une trigonométrie qui est liée au grand cercle de la sphère céleste, c'est-à-dire l'équateur, qui coupe le ciel en deux hémisphères, l'écliptique, qui est la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel au cours de l'année, mais également les méridiens. Et grâce à ces grands cercles de la sphère céleste, qui passent donc par le centre de la sphère, on est capable de résoudre à peu près tous les problèmes liés à la prévision des phénomènes célestes, lever, coucher du Soleil, de la Lune ou des planètes, position des planètes dans le ciel. Et la finalité essentielle de cette astronomie prédictive par la trigonométrie sphérique a une double application. D'une part, les horoscopes, qui est quelque chose de très moteur dans l'astronomie antique, et même jusqu'au Moyen-Âge. Et chez les astronomes arabo-perses, c'est la prévision, ou c'est plutôt l'usage, de la trigonométrie pour la détermination des problèmes liés au calendrier, à la détermination de la direction de la quibla pour la prière, et au sein de prières journalières. Sans cette trigonométrie sphérique, qui n'évolue pas, grosso modo, jusqu'à Copernic et Kepler, on ne peut pas faire d'astronomie prédictive sérieuse.